bonjour le bon c'est comme nous dans l'entend de cette vidéo vraiment risque de vous donner à faire des plus grandes violations sur ce qui se passe dans les églises aujourd'hui écoutez on est comme samson onction et puis après tu es chez dalila onction et puis après là tu sais ce que tu fais dieu voit tout dieu voit tout et on ne sait pas quand on va mourir mais frère monsieur la mort surprend je n'ai pas le camarade de quelqu'un je n'ai pas le camarade de quelqu'un la porte au paul dit je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché si dieu peut rejeter la porte au paul non mais qui on est à quel niveau vous dites que vous manifestez l'onction mais vous promettez l'adulté à outrance vous trompez si vous coucher là vous détruisez le troupeau du seigneur tu dis que tu es sévante de dieu mais tu divises le couple ceux qui me souvent même à qui tu presse là tu vas coucher avec le mari d'esthère ou telle personne et puis en même temps vient l'onction le saint-esprit les gens tombent je comprends pas c'est quelle onction c'est quel saint-esprit est-ce que tout le monde a compris l'évangile de la même manière est-ce que chacun se rend compte que l'éternité la ça plane sur notre tête à tout moment l'éternité la mort là c'est pas c'est pas des mains c'est la porte à côté à tout moment tu peux passer de vie à tes pas à tout moment tu peux basculer d'ici à l'autre côté et quand tu rentres là bas c'est définitif tu reviens plus ceux qui sont morts sont morts je ne sais pas si vous prenez conscience que on joue notre éternité tous les jours on joue notre éternité tous les jours c'est pas la manifestation du saint-esprit qui est plus importante c'est notre transformation notre vie à dieu et tu n'aides de nouveau à you born again est ce que ton nom est écrit dans le livre de vie maintenant jésus a dit à ses disciples vous recevrez une puissance le saint-esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins on témoigne pour que d'autres se donnent à dieu et on témoigne par l'évangile on témoigne par la manifestation des dons spirituels par les miracles par les délivrances pour que les autres se donnent à dieu mais pour que toi tu sois sauvé là c'est le saint-esprit en toi la nouvelle naissance jésus a dit à nicotem si un homme est né de nouveau il ne peut voir le royaume de dieu car ce qui est né de la chair est cher ce qui est né de l'esprit est esprit tu étais né d'un homme et d'une femme tu es cher et si tu meurs dans cet état là tu restes cher donc la chair est tout dans la poussière donc tu es perdu ton âme n'a pas été régénérée tu n'as pas reçu la vie pour vivre de manière éternelle donc tu dois naître de l'esprit le saint-esprit doit venir faire naître en toi la vie de dieu donc c'est comme tu as ton acte de naissance dans le nouveau royaume le royaume de dieu la seconde chance quand le premier adam a péché dieu a fait venir jésus christ comme le second adam dont nous avons une nouvelle chance d'avoir une vie éternelle avec dieu celle que nous avons raté en éden bien vous avez entendu ça frère et soeur je vous laisse réécouter encore une deuxième fois ok c'est parti on est comme samson conction et puis après tu es chez dalila conction et puis après là tu sais ce que tu fais dieu voit tout dieu voit tout et on ne sait pas quand on va mourir mes frères mes soeurs la mort surprend Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un la porte au port dit je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché si Dieu peut rejeter la porte au port nous on est qui on est à quel niveau vous dites que vous manifestez l'onction mais vous promettez l'adulté à outrance vous trompez si vous couchez là vous détruisez le troupeau du seigneur tu dis que tu es sauvante de dieu mais tu dis vise le couple ce qui me souvient à qui tu presse là tu vas coucher avec le mari d'estelle ou telle personne et puis en même temps vient l'onction le saint-esprit les gens tombent je comprends pas c'est quelle onction c'est quel saint-esprit est-ce que tout le monde a compris l'évangile de la même manière est-ce que chacun se rend compte que l'éternité là ça plane sur notre tête à tout moment là l'éternité c'est la mort là c'est pas c'est pas demain c'est la porte à côté à tout moment tu peux passer de vie à tes pas à tout moment tu peux basculer d'ici à l'autre côté et quand tu rentres là bas c'est définitif tu reviens plus ceux qui sont morts sont morts je ne sais pas si vous prenez conscience que on joue notre éternité tous les jours on joue notre éternité tous les jours c'est pas la manifestation du c'est d'esprit qui est plus importante c'est notre transformation notre vie à dieu est-tu né de nouveau a eu born again est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie maintenant jésus a dit à ses disciples vous recevrez une puissance le saint-esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins on témoigne pour que d'autres se donnent à dieu et on témoigne par l'évangile on témoigne par la manifestation des dons spirituels par les miracles par les délivrances pour que les autres se donnent à dieu mais pour que toi tu sois sauvé là c'est le saint-esprit en toi la nouvelle naissance jésus a dit à nicotem si un homme est né de nouveau il ne peut voir le royaume de dieu car ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit tu étais né d'un homme et d'une femme tu es chère et si tu meurs dans cet état là tu restes chère donc la chair retourne à la poussière donc tu es perdu ton âme n'a pas été régénérée tu n'as pas reçu la vie pour vivre de manière éternelle donc tu dois naître de l'esprit le saint-esprit doit venir faire naître en toi la vie de dieu donc c'est comme tu as ton acte de naissance dans le nouveau royaume le royaume de dieu la seconde chance quand le premier adam a péché dieu a fait venir jésus-christ comme le second adam dont nous avons une nouvelle chance d'avoir une vie éternelle avec dieu celle que nous avons raté en éden bien que pouvez-vous dire mes frères et soeurs de tout ce qu'elle a raconté qu'est ce que vous pouvez dire de cela moi je vous attends elle a parlé de samson un homme vraiment très fort et elle a parlé aussi de delilah qu'elle est la sorcière cette femme sorcière ah samson et ce dieu il a un pied chez dieu donc les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des chrétiens un peu dedans et un peu dehors elle nous dit que la mort peut surprendre tout le monde et à n'importe quel instant il faut ranger votre vie il faut choisir un cas choisissez le camp qui va vous arranger choisissez vous d'aller au ciel ou d'aller au ciel ou d'aller en enfer verser de le péché va vous garantir des problèmes en commençant par la mort moi j'ai regardé toutes ces choses et messie dit vraiment il est avantageux même très avantageux de réorganiser ses relations avec lui que de chercher l'argent nous assure nous assure à dire si on place devant moi dix mille milliards d'euros et on place dieu devant moi par rapport à mes relations à revoir vis-à-vis de dieu moi je vais choisir ce qu'il faut choisir je vais choisir d'arranger mes relations avec dieu parce que l'argent ne sait qu'à acheter des choses de ce monde alors que dieu nous donne accès aux choses de l'autre monde après la mort combien d'entre nous a vécu combien d'entre nous ici a vécu jusqu'à 150 ans les gens meurent même très jeune 30 40 ans les gens meurent même en laissant toutes ces choses ici tous ces biens mais si je m'accroche à dieu dieu peut me garantir la longévité d'abord lui-même il peut me rendre riche même plus riche que ce que j'imagine 10 mille milliards d'euros n'est rien devant moi ouais dieu fort et j'aurai le royaume des cieux ça veut dire qu'en ce moment là dans l'église quand vous êtes dans l'église quand vous êtes chez vous à la maison vous devez vraiment faire votre effort pour fuir le maximum possible le péché regardez cette image que vous voyez là-bas on voit une femme, on voit un homme derrière les gens sont tous les jours au jeu du cache-cache qui va se cacher, qui va attraper qui ? c'est la séduction ce monde nous expose à la séduction il y a tant de tentations partout et les sorcières font esprit de venir vous séduire allez-vous je veux les jeux vous les évitez j'ai comme tout à l'heure je suis sorti acheter dans la voiture je reviens non 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 sur le chemin j'ai vu plein de filles sorcières comme ça elles sont jolies physiquement mais à l'intérieur elles sont très vilaines elles sont très laides c'est-à-dire d'emballer les belles dehors là c'est pas comme ça les belles dans son cœur non elles sont des démons et moi je pouvais clairement les voir j'ai vu une de ces filles là j'ai dit waouh quelle beauté mais quand je ferme les yeux je me mets en esprit je regarde dans son cœur il dit waouh quelle sorcière vous avez vu ça ? ce monde est devenu vraiment très 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 compliqué donc l'homme doit dont le chrétien le croyant doit vraiment être très vigilant et fuir le péché pour éviter la mort en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé et je vous donne une autre prochaine vidéo et je vous donne une autre prochaine vidéo merci